J'ai toujours pensé que ce n'est pas moi qui ai choisi mon métier, que c'est vraiment mon métier qui m'a choisi. Quand j'étais petite, je regardais les artistes avec admiration. J'étais toujours impressionnée par ce qu'ils faisaient, la manière dont ils vivaient. Je trouvais que leur vie était parfaite et jamais à cet instant j'ai pensé qu'un jour ce serait moi qui serait dans leur situation et que je vivrais les mêmes choses qu'eux. J'ai peint pendant une dizaine d'années en tant qu'amateur. Je ne me suis jamais considérée comme professionnelle pendant plus de dix ans et je peignais principalement au figuratif. J'ai essayé plusieurs médiums. J'ai essayé la peinture à l'huile, la peinture gouache, les techniques pastels, aquarelles, mais je me suis vraiment arrêtée à l'acrylique parce que je pense que c'est la peinture qui me correspondait le mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une quantité de techniques à utiliser. On peut utiliser la matière, on peut utiliser la transparence de la couleur. Les couleurs sont très fortes. C'est vraiment le support qui me correspondait le mieux. Pendant dix ans j'ai fait du figuratif et à la dixième année à peu près je me suis intéressée à l'abstrait. Pendant une année j'ai fait des recherches, étudié les artistes abstraits, essayé de comprendre aussi pourquoi elles peignaient en abstrait, quelle était leur motivation, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'on pouvait peindre en abstrait. Alors beaucoup de personnes pensent que l'abstrait c'est facile, il suffit de poser des tâches, pas du tout. En abstrait vous peignez de manière annulatoire au départ et à un moment qu'est-ce qu'on fait et là il n'y a pas de réponse autour de nous, on n'a pas de sujet sur lesquels s'appuyer. Tout est en nous, toutes les réponses sont en nous, c'est une histoire d'instinct, de sensibilité et c'est là qu'est la difficulté d'abstrait. Pour moi peindre c'est comme une partie d'échec, je pose la peinture sur la toile et elle me répond et c'est à moi après de trouver le juste équilibre avec la couleur et la composition. En abstrait je vais sélectionner une palette de couleurs que j'apprécie dans le moment, je vais remplir ma toile rapidement avec une gestuelle toujours très instinctive. Rien n'est défini à l'avance, je ne sais pas quels outils je vais utiliser et comment je vais les utiliser, c'est la toile qui va me motiver et m'inspirer. En figuratif, je prépare le dessin sur une toile qui a déjà été faite en amont avec de la matière et de la couleur en aléatoire et petit à petit je vais peindre des parties de plus en plus détaillées. J'aime beaucoup peindre les portraits et quand je peins, ce que je préfère ce sont les yeux. Si j'ai l'impression d'avoir réussi les yeux, alors j'ai l'impression d'avoir réussi ma toile. L'avantage dans mon métier c'est que je ne m'ennuie jamais, je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques, j'essaye de m'exprimer de manière différente. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup passer du figuratif à l'abstrait. En abstrait, je vais utiliser plus mon intuition, ma gestuelle. En figuratif, il y aura beaucoup plus de rigueur, plus de concentration et c'est ce qui fait vraiment le plaisir de peindre, ne jamais s'ennuyer. C'est la chose la plus importante dans mon travail. Ça fait 20 ans maintenant que je peins et je me considère toujours comme apprentie et c'est vraiment ce qui fait la magie de ce métier. Merci.